On se retrouve donc pour Élysée 2007 avec cette question sur ce qu'on appelle les petits candidats, mais ils vont s'expliquer avec nous là-dessus. Ils assurent en tout cas tous en privé qu'ils seront un jour présidents de la République. Et pourtant ils partent sans parti reconnu, sans soutien médiatique, avec leur seule conviction en bandoulière. Alors, mégalos, masochistes, tout simplement engagés, plein d'optimisme, on en parle avec vous, Edouard Filias. Merci d'être avec nous. Et avec vous, Rachid Nekaz. Donc, Alternatives libérales et Aller France. Vous êtes très différents l'un de l'autre. Comment vous expliquez que vous avez décidé un matin de vous lever pour vous lancer dans cette course à la présidentielle Edouard Filias ? Écoutez, moi je représente un parti politique qu'on essaye de créer, qu'on a lancé en mars 2006, qui s'appelle Alternatives libérales, et qui a aujourd'hui un millier d'adhérents, et qui entend défendre les idées libérales, donc ni conservatrices ni socialistes, dans notre pays, et de réconcilier les Français avec l'idée que l'économie n'est pas contradictoire avec le social. Mais donc c'est uniquement politique et c'est un engagement idéologique, mais enfin quand même, personnellement, se lancer dans cette course, c'est très personnel. Rachid Nekaz, on doit défendre sa tête, son identité, son nom, on doit se battre, je ne sais pas, pour passer dans les médias, pour avoir les signatures. C'est vrai, mais moi j'avais commencé déjà en 2000 à faire un livre-entretien avec les sept chefs d'État du G7. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer Clinton, Chirac, Tony Blair et Schroeder, et j'avais fait la première expérience de démocratie directe entre les grands de ce monde et la jeunesse du monde entier. Et quand il y a eu 2002, que j'ai vu ces centaines de milliers de jeunes défiler dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas voter au deuxième tour, je me suis dit, plus jamais ça. Et depuis 2002, je sillonne les routes de France pour défendre une proposition de loi sur l'inscription automatique de tous les citoyens français sur les listes électorales. J'ai réussi à convaincre 2417 maires et 414 députés de toutes les tendances politiques convenues. Vous avez déjà vos signatures. C'est comme ça, grâce aux rencontres avec les maires, que j'ai réussi à obtenir 521 signatures de cette nature. Donc là par exemple, c'est la signature du maire d'Ecouy, un village dans l'Eure, qui est aussi présidente du Comité de soutien national des élus à ma candidature. Donc j'ai 521 signatures tamponées. Et vous, Edouard Filias alors ? Moi, je vais piquer le dossier de mon ami Rachid, qui a eu la maladresse d'Amer sur votre plateau. Oui, parce qu'il peut vous en passer un petit peu quand même. Oui, tu pourrais quand même m'en donner les 21 en trop, en tout cas. C'est pas facile. Je découvre ce que c'est, puisque j'ai 27 ans, donc c'est ma première élection, mais je me présenterai si je ne suis pas élu ensuite aux législatives. Et je me rends compte que c'est très difficile techniquement d'abord. Les maires sont soumis à des pressions. Par exemple, les pressions des conseils régionaux et des conseils généraux sur l'attention d'un certain nombre de subventions. Ce qui fait que beaucoup hésitent, étant donné que leurs signatures sont publiques, à la donner. Mais quand même sur le plan personnel, comment est-ce qu'on a envie un jour de se lancer là-dedans ? Je ne sais pas, d'afficher son nom partout, de savoir qu'on peut être aussi l'objet de railleries, de critiques ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu mégalo ? C'est un peu maso ? C'est quoi ? Ça, c'est certainement maso. Vous avez raison. Moi, je me vis un peu comme la harlette, la guillée du libéralisme français. Je ne suis que le porte-parole d'un mouvement politique et qui a vocation à s'inscrire dans la durée. Notre vrai projet, ce n'est pas les présidentielles. Et d'ailleurs, en réalité, je trouve que cette élection présidentielle est absurde pour créer un nouveau mouvement d'idées. J'aurais préféré, par exemple, que la proportionnelle me permette de me présenter aux élections législatives. Et je me réjouis que certains membres de candidats, comme François Bayrou, la mettent dans leur programme. Parce qu'un parti comme le nôtre naissant mériterait d'avoir deux, trois sièges à l'Assemblée nationale. Et alors, je vous repose la même question. Mégalo, maso, c'est comment ? Comment on se décide, comme ça, à partir dans cette course ? C'est un peu la question que tout le monde se pose. J'ai décidé de me présenter parce que le ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, ne veut pas qu'une proposition de loi que je défends depuis quatre ans sur l'inscription automatique sur les listes électorales, qui est soutenue par 72% des députés. Donc, M. Sarkozy ne veut pas qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour défendre une proposition de loi ? C'est pour défendre les valeurs démocratiques. Vous savez, moi, je suis issu d'une famille d'origine algérienne, berbère, et on m'a toujours appris que le respect de la liberté, le respect de l'homme, était quelque chose de fondamental. Donc, je suis un candidat à politique qui veut défendre les valeurs de la démocratie. J'aimerais lancer un appel aujourd'hui et aux ministres à l'intérieur et au président de la République pour que le principe majoritaire qui fonde notre démocratie soit respecté. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être candidat et de vendre tous mes biens, tous mes biens. Oui, c'est ce que vous avez annoncé. Avec ma femme, Cécilo, que je tiens à remercier parce qu'elle me suit, elle me suit. Donc, j'ai vendu non seulement ma maison en banlieue parisienne, mais en plus de ça, j'ai décidé de vendre aux enchères mon QG de campagne dans le 16e arrondissement de Paris pour dégager 1,4 million d'euros pour avoir les moyens d'être libre et de mener jusqu'au bout ma campagne présidentielle. Alors, voilà deux histoires différentes, donc chacun avec chacun votre itinéraire et vos convictions, je le disais. Regardons ce reportage de Benoît Petit-Yves-Couvent. Il nous parle d'un autre candidat qui s'appelle M. Gouvernatori. Édouard Filias, vous disiez, c'est cruel. C'est dur, franchement. Vous disiez un peu... Vous n'êtes pas sûr, vous ne regrettez pas, vous vous êtes lancé là-dedans ? Non, pas du tout. Au contraire, moi, je suis très fier de ce qu'on a fait. On a fait un beau congrès il y a deux semaines. On avait réuni un millier de nos amis. Les Verts font 4000 adhérents, Alternative Libérale. En moins de 6 mois, en fait, plus de 1000. C'est quand même pas mal pour un jeune parti politique. Je suis très fier de ce qu'on fait. Et je trouve que médiatiquement, moi, je ne me plains pas, à la différence de grands candidats, puisque finalement, on a eu deux pages dans Die Welt, qui est Le Monde Allemand, le New York Times, je ne crois pas qu'on était en Amartic dans Die Welt. Mais bon, je serais ravi de partager avec toi mes colonnes. Je suis content du parisien. Et moi, j'ai de la sympathie pour ce que fait Ragid parce que je trouve qu'il a du courage personnel. Moi, je n'ai rien à vendre. Peut-être mon costume, il faudrait qu'il y ait quelques dizaines d'euros. Mais je crois qu'il a du courage de s'engager. Et Governatori a du courage aussi. Il est peut-être maladroit. C'est un chef d'entreprise. Il a fait sa fortune en travaillant pour Fly. Il y a tout dans les petits candidats. Il y a Pierre Laroutourou, qu'on connaît bien, qui est pour le partage du temps de travail. Il y a même Cindy Lee, la candidate du Parti du plaisir. Je me réjouis qu'il y a un Parti du plaisir en France. Je crois que c'est ce qu'il y a peut-être plus en France. C'est un peu de plaisir, un peu de bonheur. Dans un pays qui a peur de tout, où on est consterné par ces peurs qui agitent l'opinion pour un oui ou pour un non. On a peur de la cigarette, des entreprises, des EGM, des multinationales. À Parti du plaisir, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Si vous avez vos signatures, très bien. Mais si vous avez 0,00 quelque chose de pourcentage, et vous, qu'est-ce que vous faites après ? Vous êtes déçus, vous êtes tristes ? Comment on reconvertit un peu cette énergie ? Je vais vous dire, depuis 2002, je sillonne les routes de France à la rencontre des maires, des personnes âgées, des jeunes, dans les banlieues. Et c'est pour dire que quand je vais dans les banlieues ou dans les campagnes, je sens qu'il y a une forte demande de la population. Ils en ont marre des vieux. On a besoin des vieux. On a besoin aussi des jeunes. Et j'ai l'impression que dans les campagnes et dans les banlieues français, je pense faire un très, très bon score. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ne votent pas. Il y a 17 millions de Français qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Et ces Français-là, ce sont des gens comme tout le monde. Ils bossent ou alors ils sont demandants d'emploi. Donc ils voteront pour vous ? C'est ce que vous pensez ? Je pense qu'ils vont voter pour un candidat qui est politique, qui ne fait partie d'aucune magouille politique. Même si je considère que les partis politiques, on en a besoin. Mais il faut supprimer le financement public des partis politiques pour que ces partis, à nouveau, écoutent la population. Donc qu'est-ce qui va se passer pour moi après ? J'espère que je vais faire un super score. J'espère même gagner. Mais si je ne gagne pas, j'espère défendre cette idée de la mise en place d'un gouvernement d'Union Nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bonnes idées. Vous direz avec François Bayrou ou alors ? Ça fait 4 ans que je défends cette idée et moi je l'applique en vrai. Ah ben voilà ! Je l'applique en vrai. Je ne suis pas pour le droit d'auteur. Je pense que les bonnes idées sont faites pour être prises. Dommage. Et je trouve qu'effectivement, le gouvernement d'Union Nationale, c'est une bonne idée qui mérite d'être partagée par tous. Si je n'ai pas mes 500 signatures ou si je n'arrive pas au deuxième tour de la présidentielle et si je ne suis pas élu, de toute façon, Alternative Libérale présente 100 candidats aux législatives et c'est en réalité le cœur de notre projet. Ce qu'on veut, c'est enraciner des militants dans des élections locales pour qu'ensuite, ils enchaînent aux élections municipales en 2008. Et nos militants ont moyenne 30 ans de moyenne d'âge. Ils demandent des choses que demande un jeune qui débarque en France aujourd'hui qui trouve que notre société est consternante de conservatisme. Et donc j'espère qu'ils vont continuer à faire de la politique pendant longtemps. Et vous, vous continuerez donc ? Moi, c'est sûr. Et vous aussi ? Évidemment, il faut continuer. Mais en même temps, j'aimerais appeler quand même l'attention des Français sur un danger qui, à mon sens, guette la démocratie. On voit bien qu'il n'y a aucun candidat qui est en mesure de rassembler l'ensemble des Français et je pense qu'il y a une dérive populiste. Et moi, je veux me battre de toutes mes forces pour éviter qu'une dérive populiste. Et c'est pourquoi j'ai demandé au président Jacques Chirac de se présenter, non pas pour gagner, mais pour faire perdre Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup à tous les deux d'être venu nous expliquer un petit peu vos motivations. Et finalement, vous êtes extrêmement politique. Je n'ai pas réussi à vous faire parler de vous et de ce qui vous fait courir. Bonjour à ma femme, Cécile. Qu'est-ce qui fait courir ? Qu'est-ce qui fait courir à un candidat à la présidentielle ? Parce que ce n'est pas facile. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de BFM TV. On se retrouve dans un instant. On connaît enfin un candidat à Lille pour les primaires socialistes pour la présidentielle. Mais non, il ne s'agit pas de Martine Aubry, mais bien de Rachid Nekaz. L'homme d'affaires et politique s'est lancé hier dans la bataille des primaires par un coup d'éclat. Il conteste en fait l'organisation des primaires au PS qui prévoit de faire payer 1 euro les sympathisants socialistes pour pouvoir voter à ses primaires en octobre. Et lui, en revanche, propose de distribuer 1 euro à tous ceux qui lui présenteront leur carte d'électeur lors de sa campagne. Il promet également de verser un chèque de 100 000 euros au PS pour l'organisation de ses primaires. Une candidature peu ordinaire est remarquée hier à Lille où notre reporter Pierre Beauvillain l'a suivi. On écoute donc ce candidat aux primaires socialistes, Rachid Nekaz. Concrètement, nous allons distribuer à chaque électeur lillois 1 euro afin qu'il puisse voter contre la direction du parti qui a voté cette condition qui rappelle le retour au suffrage censitaire. Depuis 1848, il n'y a plus de suffrage censitaire. C'est-à-dire le fait de pouvoir voter parce qu'on a de l'argent. Donc nous avons décidé d'organiser cette semaine en distribuant 10 000 euros du 22 au 29 juin prochain. C'est-à-dire le fait on votera à la fois pour désigner un président de la République et des députés. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ou si vous avez déménagé dans le courant de cette année, il vous reste moins de 3 semaines pour le faire. Le 31 décembre au soir, il sera trop tard. Et selon une étude, 5 millions de Français de plus de 18 ans ne seraient pas inscrits sur les listes. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Rachid Nekaz, bonjour. Bonjour. Vous présidez le club des élus Aller France qui a mené cette étude dont on parle. Vous êtes par ailleurs candidat à la présidentielle. Une chose d'abord étonnante, aucune statistique officielle à l'heure actuelle ne permet de savoir exactement combien de personnes ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Ça paraît complètement étonnant en fait. Depuis 30 ans, malheureusement, aucune étude n'a été faite sur la question des non-inscrits sur les listes électorales. Et c'est quelque chose de très grave. C'est la raison pour laquelle le club des élus Aller France que je préside a décidé depuis 4 ans de réfléchir sur cette question. Et nous venons de présenter à l'Assemblée nationale une étude sur les 100 premières villes de France et qui fait état de chiffres catastrophiques pour le pays. Nous avons non seulement 17 millions de Français qui ne votent plus, mais nous avons aussi 5,1 millions de citoyens français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et il faut réagir. Alors, cette étude, vous l'avez menée dans les 100 plus grandes villes françaises. On va voir ce que ça donne concernant la Bretagne, les grandes villes bretonnes. Qu'est-ce que ça vous a permis de constater, en fait, dans ces villes ? Cette étude nous a permis de constater qu'il y a un phénomène dont on n'en parle pas, c'est la question des déménagements. 2,5 millions de Français déménagent chaque année et ils sont radiés des listes électorales. Chaque année, à cause de cette radiation, nous avons 500 000 personnes qui sont non inscrites parce qu'ils ne pensent pas se réinscrire. Donc, aujourd'hui, il est urgent de rétablir l'inscription automatique sur les listes électorales comme cela existait avant 1975. Et pour cela, nous avons fait déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui est soutenue non seulement par 414 députés de toute tendance politique, mais par 2417 maires. Et aujourd'hui, il faut que le ministre de l'Intérieur accepte de mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour pour que tous les citoyens français aient leur carte d'électeur et afin qu'ils fissent voter en avril prochain. Ça, c'est ce que vous proposez sur le plan législatif. Sur le terrain aussi, vous menez des actions. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Comme le ministère de l'Intérieur ne veut pas faire avancer le dossier, nous avons décidé de prendre les choses par nous-mêmes, avec nos efforts. Nous faisons du porte-à-porte auprès des gens avec un système, une méthode nouvelle qui s'appelle l'inscription par procuration. Alors là, on voit des images. J'explique, on voit des images. On vous a suivi. Ce matin, c'était dans un quartier de Rennes. Précisément, comment c'est possible ? D'abord, est-ce que c'est possible de faire faire une procuration ? Il suffit de faire signer une procuration par l'habitant. Nous faisons la photocopie de leur pièce d'identité et du justificatif de domicile et muni de la procuration et de ces papiers, nous allons en mairie au service des élections et nous inscrivons ainsi les citoyens français. Tout le monde peut faire cette procuration, ou une association, ou un ami, ou la famille. Et c'est comme ça que depuis 6 ans, nous avons inscrit plus de 65 000 personnes. Ce n'est pas assez, mais c'est un bon début. C'est pour ça que j'encourage tous les Français, notamment les Bretons, à faire cette démarche-là. En général, quand vous les rencontrez, comment expliquent ces personnes ? Comment ces personnes expliquent-elles qu'elles ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales ? La majorité des non-inscrits n'ont même pas de la négligence. Ils pensent qu'ils sont inscrits. Pourquoi ? Parce que le fait de déménager, pour eux, ce n'est pas une condition de radiation. Donc c'est un problème d'information des mairies et du gouvernement qui ne fait malheureusement pas grand-chose pour les citoyens français. C'est pourquoi le club des élus que je préside a décidé d'agir et sur le plan législatif et de mener ces campagnes d'inscription par procuration. Et si aujourd'hui j'ai décidé par exemple d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que justement je considère que le gouvernement devrait s'occuper davantage de nos concitoyens. Et pourquoi ? Comment expliquez-vous justement un peu cette létergie, cet immobilisme du gouvernement et de l'Assemblée nationale également ? Le gouvernement et en particulier le ministère de l'Intérieur ne souhaite pas mettre tout d'un coup, j'aimerais dire sur le marché électoral 5 millions de citoyens français parce qu'il a peur que lors des prochaines élections il va perdre. Et il a tort. Il devrait faire confiance au peuple français et c'est pourquoi je considère que cette élection présidentielle va j'aimerais dire mettre la lumière sur la réalité de notre pays. Il faut que des candidats nouveaux émergent et des candidats à politique pour mettre en place un gouvernement d'union nationale pour que les 17 millions de français qui ne votent plus puissent retrouver le chemin de l'espoir et c'est notre démarche en les inscrivant par procuration. Rachid Nekaz, merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous deviez définir en quelques mots Ségolène Royal qu'est-ce que vous diriez ? C'est qu'une femme c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs dans un débat ça m'a heurté c'est une femme. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Elle m'avance simplement sa dimension féminine et pas sa dimension de femme politique. Vous voulez dire qu'elle est une mère c'est ça l'aspect maternel ? Non, elle a dit que c'est une femme c'était visible. On lui a posé la question dans un débat à la SCP et elle a dit qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats ? Elle a dit ça se voit. Et c'est la tragédie de notre démocratie aujourd'hui. Et Nicolas Sarkozy alors ? Un antidémocrate. Un dictateur au processus. François Bayrou ? Un homme de bon sens qui essaye de trouver sa place entre deux océans. Et Jean-Marie Le Pen ? Un homme dangereusement d'elge. José Beauvais ? Il s'est trompé d'époque. Il aurait dû se manifester il y a deux ans c'est trop tard. Marie-Georges Buffet ? Il a pris histoire politique. Philippe de Villiers ? Une ancienne France qui n'arrive pas à penser que c'est les valeurs qu'il faut mettre en avant et pas simplement des sentiments de peur. Pas en fait. Je pense à la liberté. Je pense à la liberté. Je pense à la liberté. que la puissance est là. Je pense à la liberté.